bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir nabilaï kamara depuis bruxelles chers compatriotes d'ailleurs chose dure chose promise donc je l'avais dit en fait ce matin alors j'ai un thème d'information sur le blogueur fama kante qui se fait appeler aussi le jeune visionnaire fama kante nous le connaissons très bien chers compatriotes guinéens un jeune guinéen je dirais combattant n'est ce pas face à alpha condé nous avons beaucoup de ces vidéos beaucoup de ces publications pendant que nous l'étions contre alpha condé n'est ce pas donc disons que voilà c'est un combattant pour la démocratie en guiné face à alpha condé même si si finalement maintenant nous commençons à avoir des doutes sur ce monsieur appelé fama kante chers compatriotes guinéens d'où le thème de mon direct maintenant fama kante manipuler pour dénigrer c'est nous dans les dialogues le leader de l'ufdg chers compatriotes guinéens alors nous avons tous suivi en fait cette vidéo de fama kante il ya quelques jours c'est aujourd'hui moi j'ai appris qu'il y avait une telle vidéo n'est ce pas avec une telle déclaration alors voilà chers compatriotes guinéens cette vidéo vous l'avez suivi ou fama kante en fait s'intéresse sérieusement à cet d'un diallo n'est ce pas il s'intéresse sérieusement à cet d'un diallo le leader de l'ufdg alors sur cette vidéo dans ses déclarations dans ce discours de fama kante alors voilà comme je l'ai dit on ne reconnaît pas en fait l'individu on ne reconnaît pas cet homme qui effectivement nous a fait aussi à lutter contre le faconder n'est ce pas nous avons toutes ces vidéos très bien chers compatriotes guinéens c'est ce que je vais dire parce que il est question de ce dans l'un diallo le leader de l'ufdg le leader du plus grand parti actuellement guiné c'est dans un diallo en fait le politici incontournable en guiné c'est clair que vous l'acceptiez ou non mais ce sera la vérité n'est ce pas alors ce grand leader est critiquable il est critiquable il n'est pas interdit qu'on ne doit pas le critiquer on doit le critiquer je crois que d'ailleurs c'est important pour lui il faut le critiquer moi je l'ai critiqué je suis pour le procès démocratique en guiné c'est dans un diallo sur le procès est pour le procès démocratique en guiné n'est ce pas il arrive étant grand leader qu'il commette des horreurs n'est ce pas alors je le critique parce que on se dit qu'il n'y a que pas on peut pas être parfait non mais on dit lui surtout étant leader politique n'est ce pas grand leader politique le potentiel incontournable en guiné alors il doit réfléchir mille fois avant d'avancer certains discours ou de façon de se positionner derrière certaines idées politiques n'est ce pas donc il est critiquable c'est pas interdit chers tontogéniens très bien on peut le critiquer positivement aussi négativement c'est à dire des discours toxiques aussi n'est ce pas alors en ce concerne en fait cette dernière c'est à dire critique toxique parce que là quand on parle de toxiques discours toxiques il est question de rabaisser disons la personne visée il est question de la dénigrer il est question de la disqualifier il est question étant si dans le dialogue le leader politique est un corps électorat très important de lui faire perdre son électorat et surtout en fait de lui vous comprenez tenter de lui changer ou lui donner un certain positionnement en fait qu'il serait tout simplement désagréable électronement parlant chers tontogéniens n'est ce pas donc il est critiquable on peut le critiquer qui est critique positive critique négative ou disons critique toxique aussi mais là les critiques toxiques moi j'ai réagi c'est dans le dialogue est pour le processus de démocratisation en guinée pendant 11 ans il lutte contre alpha bondé n'est ce pas pas seulement lutter pour arriver au pouvoir mais lutter pour que en fait les institutions soient responsables lutter pour que effectivement les lois soient respectées la conscience respectée que les élections soient libres et transparentes que les calendriers soient respectés n'est ce pas il est processus démocratique alors essayer de critiquer de façon toxique ou de manière toxique un tel individu ou une telle personnalité politique moi je réagis oui les discours toxiques là c'est inacceptable je dis bien nous sommes dans la démocratie nous battons pour la démocratie on peut le critiquer on est libre mais dès qu'il est question de critique toxique à l'égard d'une personnalité politique qui se bat pour notre processus de démocratisation c'est inacceptable et moi je réagis j'ai reçu comme toi guiné et voilà qui explique ma réaction contre en fait fama canté ce blogueur n'est ce pas qu'il se fait appeler également en fait les jeunes visionnaires alors mais qu'est dit fama canté chère commentaire guiné alors l'assemblée générale de l'UFDG le week-end passé n'est-ce pas c'est dans le galo a tenu un discours dans ce discours il a surtout insisté sur également une certaine manipulation n'est ce pas de part et d'autre tentant de l'humilier politiquement n'est-ce pas là vous l'avez remarqué lorsqu'on demande à c'est dans le galo à s'il a touré de quitter leur domicile respectif n'est-ce pas sans aucune forme en fait possible de l'égalité n'est-ce pas alors c'est dans le galo a parlé de l'injustice il a parlé effectivement donc de toute une politique créée tentant de l'humilier n'est-ce pas chère commentaire guiné alors fama canté réagi que après avoir écouté ce discours de ceux dans le galo pendant le week-end donc dans cette assemblée générale fama canté va jusqu'à dire c'est qu'ils appellent assemblée générale c'est qu'ils appellent assemblée générale c'est comme ça il le dit n'est ce pas alors il dit qu'il n'est pas content du discours de celle dans le galo n'est ce pas alors voilà il n'est pas du tout content que celle d'un galo ne fait que se répéter qu'il fait de la tautologie n'est ce pas chaque week-end c'est la même chose qui se répète qui pourquoi il ne se repose pas qui n'est pas d'ailleurs le seul n'est ce pas qui est pourquoi il ne se fait pas en fait remplacer par faux de rousseau d'autres personnes pour diriger l'assemblée en fait générale du parti parce que c'est dans le diallo d'ailleurs n'est plus écouté il se répète toujours c'est la même chose d'ailleurs qu'il n'est plus écouté par les militants alors qu'il laisse le son à d'autres personnalités dans le parti chers compétents guenéens c'est fama canté qui le dit n'est ce pas alors vous remarquez ça on appelle de la critique toxique n'est ce pas de la critique toxique finalement venant d'une personnalité devenu toxique fama canté est devenu toxique qui émet des critiques toxiques à l'égard de celle dans le galo oui je dis bien critique toxique cherchant à rabaisser celle dans le diallo cherchant à lui faire personne son corps électorale n'est ce pas c'est cela cherchant à créer même s'il faut une sorte de mécontentement dans le parti parce que fama canté dit écoutez c'est dans le diallo chaque fois vous êtes là vous n'êtes plus écouté on vous supplie alors écoutez il ya d'autres personnalités aussi dans votre parti alors écoutez donnez leur la chance aussi de s'exprimer de parler du parti d'ailleurs c'est à dire il met l'accent que celui n'est plus c'est dans le diallo n'est plus en fait écoutez c'est cela ils perdent la valeur du grand respect ça c'est des critiques toxiques c'est inacceptable surtout que c'est du masonge et surtout que ça vient c'est un discours venant d'une personnalité plutôt d'un monsieur fama canté manipulé c'est clair et net n'est ce pas et toujours manifestant son mécontentement à l'égard de certains du discours de c'est dans le diallo pendant ce week-end il va jusqu'à dire que c'est dans le diallo dit qu'il arrivera au pouvoir à travers les élections fama canté est très clair que c'est dans le diallo s'il pense qu'il va arriver au pouvoir à travers les élections qui n'y arrivera jamais qui parce que en guinée avec ses militaires là personne n'arrivera en fait au pouvoir effectivement à travers les élections il ya un peu de démagogie de temps n'est ce pas quelque part on se dit comme s'il veut aider ces derniers diallo en lui donnant des conseils n'est ce pas mais ce n'est pas vrai rien de rien de conseil absolument non c'est de la démagogie il est question ici tout simplement de dénigrer de rabaisser de casser l'élan politique des salants diallo un élan en fait je dirais incontournable vous comprenez en guinée c'est cela alors qu'est-ce dit fama canté parce que c'est un diallo dans son discours il affirme il a affirmé que autour de mamadi du mouya le colonne et mamadi du mouya le chef de la transition qu'il y aurait comme une sorte de mains visibles ou de mains noires et qui seraient là pour désorienter en fait mamadi du mouya n'est ce pas des gens qui seraient là pour effectivement le fait lui donner des conseils qui ne vont pas dans le sens du bon sens chère contre l'élien alors fama canté dit mais qu'elle main qu'elle main noire qu'elle gens autour de en fait mamadi du mouya et là il accuse de la diallo mais que voulez vous mais c'est ça la politique pour arriver au pouvoir c'est cela c'est comme ça il faut se comporter il n'y a pas de main noire mais invisible ni rien c'est des gens il dit eux ceux là qui le font qui vont autour de mamadi du mouya qui acceptent la manipulation n'est ce pas cette politique potentielle la politique potentielle je mets ici comme définition générale c'est à dire le massonge le la ruse le massonge c'est ça trompé c'est cela amadoué alors que cela qui approche mamadi du mouya que selon les cédans de la pelle la main noire ou main visible alors mais écoutez que c'est l'acte des gens intelligents et ils sont intelligents il doit venir autour de mamadi du mouya l'approcher n'est ce pas accepter la manipulation accepter la ruse accepter comme alpha con deux le faisait n'est ce pas n'est ce pas mais c'est cela que c'est en ajoutant ici qu'on peut arriver au pouvoir mais avec les militaires mais que à travers les élections c'est impossible je compte bien donc qu'il ne doit pas accuser ces gens qui sont autour de mamadi du mouya parce qu'ils sont intelligents que c'est celui qui n'est pas intelligent qui ne réfléchit pas qui se dit avoir beaucoup d'expérience et il dit clairement ce n'est pas vrai qu'il n'a rien il ne sait absolument rien ce sont des critiques toxiques et ça se voit très clairement de façon ostensible ce monsieur est manipulé manipuler ça c'est clair et net pour un monsieur que nous connaissons qui s'est battu contre alpha condé n'est ce pas se battant pour les élections libres et transparentes pour le respect de la constitution pour le respect écoutez des valeurs démocratiques qui dit aujourd'hui que arriver au pouvoir ce n'est pas à travers les élections que d'ailleurs les militaires qui sont là ils n'accepteront pas c'est un démocrate quelqu'un qui se bat pour le projet démocratique qui parle ainsi chère contoriniens n'est ce pas c'est de l'hypocrisie aussi chère contoriniens de l'hypocrisie mais voilà un monsieur manipulé tout simplement il est manipulé nous n'oublions pas alors sont nous l'avons tous revu avec un mondial cdb qui aussi vous rappelez face à l'facondé alors se battait je mettrai entre guillemets on comprend aujourd'hui que se battait c'était effectivement pour pouvoir se placer avoir de la place ou gagner de l'argent c'est ça mondial cdb n'est ce pas très bien chère contoriniens et on sait aussi on informe qui est mondial cdb tout récemment était à paris voilà chère contoriniens très bien alors vous l'avez compris ce point essentiel fondamental c'est à dire que c'est d'un diallo ne gagnera selon fama canté ne gagnera jamais les élections s'il pense qu'il va arriver au pouvoir à travers les élections non il n'arrivera jamais au pouvoir et s'il veut aller au pouvoir il doit aller auprès mamadie d'un bouillard négocier négocier c'est d'accepter la partie potentielle et s'il faut dire en fait s'abaisser devant mon lit d'un bouillard c'est cela n'est ce pas mondial plutôt fama canté très bien alors c'est que moi je vais dire à fama canté sur ce point parce que là franchement il n'a plus la conclusion dans la tête je ne dirai pas la conclusion en tête mais dans la tête la conclusion c'est quoi quand les militaires ont pris ou déjà depuis qu'on a commencé à lutter contre alfa condé il ya une conclusion dans la tête je dis toujours il faut pas la perte cette conclusion la conclusion la tête c'est à dire une guinée en fait respectueuse des lois une guinée qui respecte sa constitution n'est ce pas une guinée avec les institutions de la réplique responsable une guinée avec une armée républicaine n'est ce pas c'est ça la conclusion c'est là la fête c'est là où nous allons et cette fin là cette conclusion là il faut l'avoir dans la tête maintenant quelles que soient la tempête quelles que soient les situations quelles que soient les scènes de corruption l'argent proposé je ne sais pas quoi d'autre la conclusion ne doit pas bouger dans la tête ça j'aime comme nelson mandola il a fait plus de comméritat en prison la conclusion rester dans la tête je ne céderai pas je veux une sur une mon pays l'afrique du sud démocratique où toutes en fait les races seront en fait respecter ou en fait toute façon la loi au dessous de toutes les races cette conclusion est restée dans la tête nelson mandala jusqu'à sa mort c'est ce que nous demandons et c'est ça fama canté quand on a commencé à lutter contre alfa condé cette conclusion là et quand les militaires ont fait renverser alfa condé je le dis aussi voilà je crois que mon dit d'un bouillard aura aussi cette conclusion dans la tête tous très malheureusement fama canté il n'a pas dans la tête peut-être il a déjà il n'a d'ailleurs il n'a jamais mis dans la tête mais c'est vrai quelqu'un qui a la conclusion dans la tête cette conclusion que nous connaissons que je viens de définir ne peut jamais se comporter comme fama canté vient de le faire parce que c'est qu'il oublie fama canté on n'a pas une partie ce point important chère compta guinéen pour si fama canté me suit c'est le raisonnement fama canté raisonnons je raisonne fama canté là vous n'avez pas peut-être compris nous sommes dans une transition ce n'est pas une partie politique au pouvoir nous sommes dans une transition une transition qui consiste à s'il faut le dire préparer n'est ce pas la rupture avec ses mauvaises habitudes du passé une rupture totale avec le passé avec la forme de gouvernance je dirais désastreuse du passé c'est ça la transition n'est ce pas alors quand il ya rupture c'est que nous voulons une autre forme de politique transparente respirable c'est ça la transition c'est cela la transition donc le rôle de la transition c'est ça actuellement alors format conté penser un peu vous voulez maintenant pendant cette transition une transition qui est qui doit être neutre elle doit être neutre se battre nous aider à créer cette structure avec le passé pour créer une autre forme de politique franchement respirable vous voulez que c'est dans un diallo aille tout simplement accepter la partie politicienne avec mamali d'oubouya ce monsieur qui doit être neutre qui doit se battre pour que la guinée se dote de véritable structure politique transparente sur les déconsolidés vous voulez que c'est dans un diallo face la partie politicienne avec une transition ce n'est pas un parti politique au pouvoir fama canté c'est la transition qui est là pour un temps bien déterminé qui doit tout faire si par exemple partie politique au pouvoir par exemple avec alpha coté peut-être ce que vous dites là envisageable une autre manière quand c'est si la tourée autant du alpha con des si la tourée a accepté d'être le haut représentant 2 alpha con des j'ai pensé à cette méthode politique ça dit les questions de rapprocher de dictateur, il ne faut pas tout rester en dehors du dictateur, vous vous rapprochez du dictateur, vous faites l'amitié avec le dictateur, l'homme fuir du dictateur, et petit à petit, vous créez des réformes, parce que le dictateur a confiance en vous. Profitant de cette confiance, vous créez des réformes, et une fois que le dictateur n'est plus là, cas de maladie ou de mort subite, etc., là, vous êtes déjà planté, vous qui êtes pour les réformes politiques. J'ai pensé à cela quand il est attouré et venu avec Al-Fa Kondé comme haut représentant de l'État. Effectivement, mais Fama Kante, on n'est pas dans le cas, on n'a pas un parti politique au pouvoir, Mamboui Doumbouya, il est là pour la transition, pour nous assurer, en fait, une forme de politique, n'est-ce pas, qui n'aura rien à voir avec celle du passé, Fama Kante. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que Céline Diallo, n'est-ce pas, aille négocier de façon malhonnête avec, vous voyez, c'est cela, la politique politicienne ? C'est pas possible. Celle peut négocier avec, disons, Mamboui Kondé dans cette période de transition, là, de façon officielle, c'est-à-dire que Mamboui Doumbouya, dès qu'il est arrivé au pouvoir, dès qu'il a investi à Al-Fa Kondé, c'était de s'asseoir avec tous les partis politiques. Voilà la seule manière où Céline Diallo peut communiquer avec Mamboui Doumbouya et qui, jusqu'à présent, refuse de communiquer avec les partis politiques, qui n'a aucun respect avec les partis politiques. N'est-ce pas, Céline Diallo ? Voilà, j'espère que je me fais comprendre ce que je vais dire tout simplement à Céline Diallo. Il fait bien ce qu'il est en train de faire. Il est le potentien incontournable aujourd'hui en Guinée. N'est-ce pas ? Il a un corps électroal très important. Mamboui Doumbouya ne réussira pas, en fait, à réaliser ses désidérata en essayant de mépriser Céline Diallo. Parce que Céline Diallo, ce n'est pas seulement Céline Diallo, Céline Diallo, c'est l'électroi qu'il a derrière lui. N'est-ce pas ? Céline Diallo, c'est Yatoré et tant d'autres. J'ai envie de dire. N'est-ce pas ? Mamboui Doumbouya ne pourra absolument rien. Voilà, donc, toutes ces scènes de manipulation cherchant à dénigrer, à tout simplement essayer de disqualifier Céline Diallo et ce qui est totalement impossible, j'espère que je me fais comprendre, que Fama Kanté me comprend, il a encore le temps de rectifier le tir, parce que ce qu'il a fait avec son discours, c'est de la contradiction totale, du paradoxe, cher Kompotorgnien. Je suis, je dis le matin que je ne suis pas surpris, n'est-ce pas ? Je ne suis pas surpris que d'ailleurs, je n'ai confiance en personne. Ce qui fait que généralement, je mène le combat à ceux, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, mais écoutez, que voulez-vous si je n'ai confiance en personne ? Des gens qui, devant vous, ils disent, Kamara, oui, ça va, on est avec toi, on va travailler ensemble, on va lutter ensemble, mais après, ils deviennent autre chose, chers Kompotorgnien. Voilà, c'était Nabila Kamara, depuis Micelle, merci pour l'écoute, bonne soirée.